Je m'appelle Moussa Sourgou à l'État Sibou, je suis artiste comédien sur Burkinawa. D'abord, il faut reconnaître que j'ai commencé par la pub. C'était un peu difficile pour moi, ça je l'avoue. Je suis allé au théâtre parce que je montais des petites pièces de théâtre avec les amis à l'église. Donc moi je suis allé à l'ATB depuis 1990 et j'ai commencé le théâtre avec M. Prospect Campauré qui était le directeur de l'atelier Théâtre de Burkinawa. Donc j'ai très bien l'aimé et finalement le théâtre a pris tout mon temps et donc j'avais un peu raccroché avec le cinéma. Et puis 1992, presque chaque année je partais en Europe pour des tournées théâtrales où j'ai eu la chance de faire un peu quelques pays avec l'atelier Théâtre de Burkinawa. Je suis resté à l'ATB de 1990 à 2003. Puis 2003, je commençais par le freelance et puis après j'ai mis ma propre structure en classe en 2005. J'ai été assumé la mise en scène d'un festival en Belgique. Je suis reparti en France pour des spectacles et j'ai même travaillé en coproduction avec des groupes européennes. J'ai été invité par une groupe américaine que j'avais rencontrée en Belgique, un truc de San Francisco. Je suis allé sur une formation là-bas. Après San Francisco, je suis reparti à New York et j'ai beaucoup participé à des sessions de formation organisées assez souvent par un centre de formation. Et ils m'aident beaucoup en exergue la méthode Tchékov que j'ai beaucoup appris. Et ça, je crois que c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à connaître mon corps. Ça m'a beaucoup serré. Et je suis resté aux Etats-Unis deux ans, sept mois pratiquement. Il faut reconnaître qu'au bout d'un an, j'avais fini presque toutes les formations et je voulais reprimer. Mais j'ai fait la connaissance d'une personne, une dramaturge, qui m'a mis en contact avec sa fille, qui est mariée, qui fait la vidéo. Et donc à San Francisco, on a cogité, on a décidé de faire un documentaire sur la vie des immigrés. Parce que pour moi, je voyais des étudiants, des gens qui avaient fait la poussette, des médecins qui faisaient, qui lavaient les plats dans les restaurants, qui étaient dans les boutiques. Bon, la manutention, quoi. Donc moi, ça m'a marqué. Je me suis dit pourquoi ces gars-là ont quitté chez eux pour venir et faire ce genre de boulot après tant d'années d'études. C'est quand je suis revenu en 2009 que j'ai décidé de mettre ma coupe en exergue. Il y avait un casting à la télé ici. Je passais pour rencontrer un ami. C'est comme ça que je suis rentré sur le casting et j'ai été retrouvé. Et je me suis retrouvé dans la fête publique. Quand je joue, des fois je vois la réalité. Parce qu'il y a des situations qu'on a vécues. Voilà, de près ou de loin. Et j'ai toujours envie de dire, comme je l'ai dit d'ailleurs assez souvent, et critiquons pour améliorer. Voilà, donc quand tu fais des critiques, il faut apporter quelque chose pour plus améliorer. Donc c'était une opportunité pour moi. Et voilà pourquoi je me suis donné Coréa. Le premier point qui m'a marqué, ce sont les réalisateurs. Parce qu'ils étaient flexibles. Moi personnellement, il m'arrivait de lire le scénario et de rencontrer les réalisateurs pour faire certaines propositions. Par rapport au jeu et par rapport à l'histoire même. Et puis on harmonisait les choses. Donc ça, j'ai beaucoup peiné parce que j'aurais appris que quelque part, il y a des gens qui ont l'air de dire, bon c'est mon film, tu le joues comme ça, on ne change rien, je l'ai demandé comme ça, alors tu me le rends comme ça. J'ai beaucoup peiné. Il y avait l'ambiance entre nous, comédiens. Comment vous appréciez de façon générale le scénario qu'il y avait ? Je trouve qu'il y a évolution. Évolution en ce sens qu'avant, c'était les mêmes têtes qu'on voyait un peu partout. Mais maintenant, tu vas croiser quelqu'un, tu vois son image peut-être la première fois. Maintenant, les réalisateurs osent aller chercher des gens qui ne sont pas dans le métier depuis longtemps. Donc c'est ouvert. Moi, c'est le côté positif que je vois déjà. Et puis, ça peut être mieux qu'avant. Quand on allait au théâtre, d'abord tu ne pouvais pas te nourrir de sang parce que tu n'avais pas un son. Bon, nous, on a commencé le théâtre comme ça. Maintenant, on vit de ça. J'ai des projets de construction du siège. L'acquisition de matos, c'est-à-dire que ce sont des projets, vous direz, personnels. Mais côté cinéma aussi, j'ai des projets avec d'autres réalisateurs, avec d'autres saluts. Donc, j'ai plein, plein de projets. J'ai donné des spectacles même au Ghana, au Mali, au Niger, au Bénin, en Côte-du-Guard. Bon, et en Europe aussi. Mais hors de Ouagadougou, les gens me connaissent parce que j'ai fait 13 ans dans le théâtre-forum. Et vous savez, c'est des spectacles qu'on monte pour aller dans les campagnes. Voilà. Et puis, j'ai aidé aussi à mettre en place des trucs de théâtre-forum. Je suis connu, mais pas les téléspectateurs qui commencent à me découvrir, mais sur le plan théâtral, je suis connu au Bikini. La seule chose qui m'est arrivée que j'ai gardée, en fait, c'est pas mauvais, mais j'ai compris juste que à tel point, notre boulot était important. Une fois, on a été donné un spectacle à Bourgou, et dans la pièce de théâtre, moi, j'étais devenu un flic, comme on le dit, parce que c'était Fatuna, la machine à enfants. Donc, c'est moi qui avais conseillé, et Tana, j'ai donné des conseils à Tana, en disant, non, écoute, il faut éviter les méthodes contre la septive modernes. Même, tout ça, viens, je te donne des ceintures contre la septive, et autres, tout ça. Et finalement, sa femme a pu qu'une grossesse, et il a répudié la femme. C'était la huitième grossesse. Donc, après le spectacle, on rangeait les choses, les accessoires et costumes. Tout le monde partait, c'était à l'espace Ouara-Wara-Bodo. Il y a eu une vieille qui était arrêtée toute seule. Et quand on a fini d'embarquer, on voulait partir, elle m'a appelé. Je me suis approché d'elle, elle me dit, mon fils, il ne faut plus jamais oser faire ça. C'est toi qui as dit, oui, la famille. Je dis, oui, maman, j'ai compris, non, ça, c'est du théâtre. Bon, elle me dit, ça, ce n'est pas du théâtre. Et même si c'est le théâtre, si tu répètes ça, jamais, au grand jamais, moi, je ne vais t'offrir la voie arrangée. Pourquoi tu n'as plus fait ça? Donc, ça m'a marqué. J'ai compris et puis je lui ai dit, bon, ok, je ne veux plus recommencer. Puis, je suis parti. Et ça, ça m'a traumatisé pendant longtemps. Je me suis dit, des fois, quand tu fais bien des choses aussi, tu vas jusqu'où, ça peut toucher quelqu'un. Moi, je vais inviter tout ceux qui peuvent me soutenir et ne pas hésiter. Je vous donne un petit exemple. J'ai une troupe de théâtre. Quand je gagne une création comme ça, pour le théâtre forum, j'emploie d'un minimum dix personnes. Ces dix personnes, d'une manière ou d'autre, ont des bouches à nourrir. Si jamais, aujourd'hui, on n'a pas un soutien, et puis on arrête. Il y a combien qui vont se retrouver au chômage. Donc, d'une manière ou d'une, nous contribuons à lutter contre la pauvreté.